Bonsoir, bonsoir à tous et merci d'être là pour cette quatrième soirée. Et Pauline, vraiment, dans l'action de la vie française, vraiment merci beaucoup de nous honorer de votre présence parce que je crois que votre conférence est vraiment très, très, très attendue. Le sujet intéresse passionnément. Alors, je vais vous présenter rapidement, Pauline. Donc, vous étudiez les liens entre l'alimentation et le cerveau au sein de votre laboratoire de recherche qui s'appelle Nutri-Neuro à l'Université de Bordeaux. Et donc, vous avez fait plusieurs études, dont une, par exemple, concernant l'adolescence où, du coup, vous nous apprenez que le cerveau est encore immature et qu'une alimentation riche en graisse ou en sucre entraîne des troubles de la mémoire et des émotions. Mais pourtant, c'est rattratable. Et donc, la nutrition module-t-elle le fonctionnement du cerveau ? Est-ce qu'elle a des conséquences sur notre mémoire et sur le fonctionnement cérébral en général ? Eh bien, Pauline, nous attendons votre réponse avec impatience. Je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. Ah oui, je ne peux pas faire comme ça. Attendez. Alors, je partage comme ça. Et ensuite, je lance ma présentation. Normalement, vous voyez ma présentation, c'est bon ? C'est bon. C'est bon. Donc, bonjour à tous. Je suis Pauline Lafenêtre. Je suis enseignante-chercheure à Bordeaux-INP. J'assure la plupart de mes enseignements à l'ENSMA, qui est une école d'ingénieurs dans l'agro-administère et à l'Université de Bordeaux. Et j'effectue mes travaux de recherche, effectivement, dans le laboratoire Nutri-Neuro, qui est une mère de l'INRAE, dans l'équipe Food Circus, qui est dirigée par Guillaume Ferreira. Et effectivement, notre laboratoire s'intéresse aux liens entre la nutrition et les neurosciences, le fonctionnement du cerveau. Et dans notre équipe, effectivement, on s'intéresse principalement aux régimes déséquilibrés et principalement à ce qu'on peut appeler la malbouffe, un régime trop gras, trop sucré, et comment il peut affecter le cerveau, notamment des enfants et des adolescents, et comment on peut essayer de switcher vers une alimentation plus saine. Je tenais aussi à remercier Pascal Toscani et la Mission Laïque française pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter notre recherche. Et j'espère que je vais vous convaincre de faire ce switch entre les deux types d'alimentation. Donc, ces dernières années, on a beaucoup parlé de la pandémie du Covid, mais en fait, il y a une autre pandémie qui est pourtant latente et létale, c'est l'obésité. En fait, dans notre comportement alimentaire, c'est une fonction physiologique qui est vitale, qui assure l'approvisionnement des substrats énergétiques, des composés biochimiques essentiels à l'organisme. Et il doit y avoir une balance énergétique entre les apports énergétiques, donc ce que nous consommons, et nos dépenses énergétiques, c'est toutes les fonctions, donc toutes les réactions biochimiques qui se trouvent dans notre organisme, donc le métabolisme, mais aussi ce que nous dépensons, donc notre activité physique. Si cette balance est équilibrée, eh bien, on a un maintien du poids corporel et un maintien de la masse grasse. Cependant, parfois, cette balance devient déséquilibrée et pour cela, on va utiliser l'indice de masse corporelle pour évaluer, pour catégoriser. Et effectivement, l'indice de masse corporelle, c'est un calcul relativement simple, puisqu'il suffit de diviser le poids en kilos par la taille en mètres carrés, et on obtient un indice qui va permettre de catégoriser les personnes, les adultes. Donc, si vous avez un indice de masse corporelle, un IMC compris entre 18,5 et 24,9, donc 25, eh bien, vous avez un IMC normal, un poids normal. En dessous de 18,5, eh bien, vous êtes considéré en sous-poids. Par contre, si vous avez un IMC entre 25 et 30, eh bien, vous êtes considéré comme en surpoids. Et au-delà de 30, eh bien, les personnes sont considérées comme obèses. Donc, l'idée, c'est que se passe-t-il et comment cette pandémie évolue. Et donc, là, je vous ai mis des données que l'on peut retrouver facilement sur ourworldindata.org slash obesity. Donc, je vous conseille de noter cette adresse. Vous pouvez, de là où vous êtes, décider du pays que vous voulez voir et de son évolution. Alors là, j'ai sélectionné les États-Unis, le Mexique, le Royaume-Uni, le Maroc, la France, le Brésil. Et vous voyez que peu importe le pays, on voit cette augmentation de la proportion des personnes en surpoids depuis 1975. Quand en 1975, on avait déjà en France bien 30 % de la population qui était considérée en surpoids, maintenant, on frôle les 60 %. Donc, en quelques décennies, eh bien, on a doublé la proportion de personnes en surpoids. Forcément, c'est cette augmentation et cette augmentation fait aussi que l'on va augmenter la proportion des personnes obèses. Et si on regarde, on considère qu'il y a plus d'un milliard de personnes qui sont astintes d'obésité à travers le monde. Et ici, vous avez la map monde avec la proportion de personnes obèses dans chaque pays. Et en fait, vous voyez, à part certains pays en Afrique et en Asie, on peut voir que la pandémie touche tous les continents. Et puis là, on se retrouve avec une population aux États-Unis qui a dépassé les 35 %. Donc, plus d'un Américain sur trois est obèse. Et en France, on est à 1 sur 4, 1 sur 5, ce qui est vraiment une grosse proportion. et cette progression de la pandémie, elle n'est pas spécifique au monde occidental puisqu'on voit qu'en Inde, au Nigeria, au Brésil, au Maroc, on retrouve aussi cette augmentation et on se considère, sur le site de l'OMS, il est même mentionné que depuis 2010, le nombre de personnes atteintes d'obésité dans les pays à revenu faible ou moyen a doublé. Donc, c'est une accélération de ces courbes-là. Et puis, voilà, le World Obesity Federation a estimé le coût de cette pandémie à des milliers de milliards d'euros en 2025. Donc, ça correspond aussi à un gros problème de santé publique. Et c'est d'autant plus alarmant quand on considère les nouvelles générations. Donc là, c'est les données concernant les enfants, donc même moins de 5 ans. Alors là, pour faire le calcul, on ne calcule pas l'IMC parce que comme ils sont en croissance, c'est un peu différent. Donc, on fait par rapport à des standards de l'OMS. Mais là aussi, vous voyez que maintenant, on peut atteindre jusqu'à 10 % des enfants qui sont considérés en surpoids ou obèses avant même d'avoir 5 ans. et si on considère les enfants et les adolescents, on a multiplié par 10 cette proportion. On est passé de 11 millions en 1975 à 124 millions en 2016. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et un tiers des enfants et des adolescents dans les pays développés sont en surpoids ou obèses. Donc, c'est ce qu'on voit aussi aux États-Unis, au Canada et même en Europe. Donc, pourquoi cette prévalence de l'obésité continue d'augmenter ? On a identifié les facteurs principaux, principalement un régime trop riche en graisse et en sucre et les repas qui sont accompagnés par des boissons sucrées. Donc, dans les boissons sucrées, il y a les sodas, les laits aromatisés, les boissons énergisantes, les eaux vitaminées, les jus de fruits, les thés glacés sucrés. Et que ce soit les repas qui sont trop riches en matières grasses, notamment en acides gras saturés ou en sucre, accompagnés de ces boissons sucrées, eh bien, on se rend compte qu'on a une prévalence qui augmente. Encore cette semaine, au journal télévisé français, on a vu des dentistes qui alertaient la population du nombre croissant de caries avant l'âge de 5 quand dû à l'exposition trop précoce à ces boissons trop sucrées. Et l'OMS appelle même les pays à taxer les boissons sucrées pour sauver des vies ou en tout cas pour encourager les entreprises à reformuler leurs produits en réduisant le taux de sucre et aussi à proposer aux populations de ne pas donner de boissons sucrées avant l'âge de 3 ans voire même 6 ans. Qu'est-ce que c'est qu'une assiette équilibrée ? Pour un adulte, l'apport conseillé en énergie est d'environ 2500 calories et 2000 calories par jour pour une femme. Bien sûr, cela va dépendre de son activité physique. idéalement, on a une proportion de glucides de 50% dont 10% de sucre libre. Les sucres libres, c'est le saccharose, le sucre ou le glucose et c'est une faible proportion. On va donc préférer dans ces glucides-là l'amidon. Là, c'est un sucre complexe. On a aussi des lipides donc environ 30%. 20% de protéines et une quantité de sel inférieure à 5 grammes par jour. Au niveau des lipides, on va faire attention au type de lipides. On va avoir des acides gras saturés principalement d'origine animale mais aussi avec tout ce qui est friture, beurre. On va essayer de privilégier les acides gras monoinsiturés comme l'huile d'olive. On va faire attention aussi aux acides gras polyinsaturés et notamment au rapport entre les oméga-3 et les oméga-6. Ce qui est recommandé, c'est que le rapport entre les oméga-6 et les oméga-3 soit de 2, 3, 4 maximum. On se rend compte que dans les pays occidentaux, ce rapport peut atteindre 20%. dans ce cas-là, on est à risque aussi de développer des troubles de l'obésité. Où c'est qu'on trouve des oméga-3 ? On en trouve dans la noix, dans l'huile de colza, l'huile de lin. On peut aussi en trouver à partir d'animaux marins. Les poissons gras comme le saumon, le thon, la sardine contiennent aussi ce qu'on appelle de l'EPA et du DHA. Au niveau des autres facteurs qui peuvent entraîner l'obésité, c'est la taille des portions. Effectivement, quand on va au cinéma, on peut se demander si ces portions de popcorn sont pour une personne ou pour dix personnes. Une étude récente a montré qu'il y avait une augmentation en trente ans des calories de la taille des portions, notamment dans la restauration rapide aux États-Unis. Et là, même si au niveau des accompagnements, il n'y a pas une grande différence, au niveau du plat principal et des desserts, on a une augmentation de 25 % et de 80 %. c'est vraiment trop important. Bien sûr, un autre gros problème que nous rencontrons chez nos enfants et nos adolescents, c'est la sédentarité. Ils ne veulent plus aller courir ou jouer dehors et préfèrent jouer sur leur ordinateur, tablette, leur console. Et si on regarde la prévalence de l'inactivité physique chez les adolescents de 11 à 17 ans, eh bien, on se rend compte que c'est le reflet presque immédiat de la prévalence de l'obésité puisqu'on considère que 80 % des adolescents ne respectent pas les recommandations et font moins de 60 minutes d'activité physique par jour. Et on a même identifié que certains enfants et adolescents peuvent être sédentaires et inactifs pendant plus de 8 heures sur leur temps d'éveil. donc ils sont devenus de plus en plus sédentaires et ça, il faut agir contre cette sédentarité. Et puis, on est fortement sollicité autant les adultes que les enfants par le marketing nutritionnel où quand on regarde une émission, eh bien, on a beaucoup de publicité sur la nourriture, sur des bonbons, sur des gâteaux qui ne sont pas forcément les meilleurs produits alimentaires nutritionnellement. Et puis, on s'est rendu compte aussi que de plus en plus d'adolescents ne prenaient plus leur repas avec leurs parents en famille et pire, ils le prenaient devant un écran et là aussi, ça va favoriser le développement d'obésité. Et puis, forcément, les écrans aussi vont entraîner des troubles de sommeil et quand on ne dort pas, eh bien, on est tenté pour manger en même temps des chips ou des gâteaux. Et puis, dans notre contexte économique qui est de plus en plus difficile, on peut se demander est-ce que les prix aux restaurants sont raisonnables puisque est-ce qu'on peut bien manger pas cher ou peu cher ? En effet, quand on voit que dans la restauration rapide, on peut avoir des menus pour 4 euros, eh bien, forcément, on est tenté par ce genre de repas. Ça peut être, on peut en consommer de manière exceptionnelle mais pas de façon récurrente parce que sinon, on risque d'avoir une balance énergétique déséquilibrée qui a des conséquences. Alors, forcément, la première conséquence à laquelle on pense, c'est l'accumulation de gras. C'est le plus visible mais on s'expose aussi à des risques de diabète de type 2, à des risques des troubles cardiovasculaires donc aussi bien au niveau du cœur avec des infarctus ou au niveau du cerveau avec des AVC. On peut aussi développer plus de cancers, des troubles de l'humeur, de l'anxiété et aussi des troubles cognitifs. Alors, c'est vrai que les troubles de santé mentale sont moins mis en avant parce que les troubles métaboliques sont très importants mais ça devient très important d'agir contre l'obésité parce que notamment à l'adolescence parce que notre cerveau est particulièrement sensible à l'adolescence et il n'a pas fini son développement. Le développement du cerveau se fait entre 5 ans et 20 ans et certaines structures qui sont très importantes pour notre développement cognitif notamment pour notre mémoire et pour les fonctions exécutives se développent à cet âge-là. Notamment l'hippocampe j'en reparlerai tout à l'heure l'amidale le cortex préfrontal sont très sensibles à l'environnement parce qu'ils sont en pleine maturation. Alors ces structures de cerveau elles sont importantes pour différents types de mémoire donc en neurosciences on va classer la mémoire en différents types on va avoir la mémoire déclarative qui est une mémoire explicite que l'on peut exprimer et la mémoire non déclarative qui elle est difficilement déclarée. Au niveau de la mémoire déclarative on va retrouver la mémoire épisodique la mémoire épisodique c'est la mémoire de nos souvenirs de notre biographie de nos événements personnels et puis on a aussi la mémoire sémantique qui est la mémoire des faits la mémoire des choses que l'on a apprises et puis on a aussi la mémoire procédurale donc quand on fait du vélo quand on joue du violon et bien ce sont des habitudes difficiles d'expliquer comment on joue du violon c'est avec la pratique donc là c'est la mémoire des gestes c'est la mémoire des habitudes et puis on a aussi toutes les sortes de conditionnements notamment avec la mémoire aversive donc quand on a peur de quelque chose une peur apprise et ces différents types de mémoire impliquent différentes structures dans notre cerveau pour la mémoire déclarative on va avoir besoin de l'intégrité de l'hippocampe pour la mémoire procédurale ça va être le striatum qui va être une structure importante et pour les conditionnements ça va être notamment de type aversif ça va être l'amidale alors quels sont les déficits que l'on peut observer chez des adolescents obèses et bien cette équipe américaine de Canada a publié un article en 2015 avec un test de mémoire de reconnaissance simple donc dans ce test les enfants donc c'était des enfants qui avaient entre 7 et 9 ans devaient reconnaître on leur présentait sur leur écran des monstres qui étaient sur un fond et après avoir vu une liste de monstres ils devaient passer un test et ils devaient dire lequel de ces 3 monstres vous avez vu donc là dans cet exercice effectivement il y a des ressemblances avec d'autres monstres mais là c'est bien celui-là qui devait être reconnu ce test de mémoire il est relativement simple et il peut être fait avec une stratégie de familiarité ah oui je me souviens qu'il y en avait un qui était bleu donc on n'a pas forcément besoin de l'hippocampe et en effet on se rend compte que par rapport à la mémoire des items et bien les enfants avec qui étaient obèses n'avaient pas de difficultés dans ce type de mémoire par contre quand on leur a demandé d'associer le monstre à un contexte et bien là c'était plus difficile en effet dans ce test-là en fait chaque monstre était présenté dans son environnement dans son habitat et donc ils avaient une liste de plusieurs pages comme ça de monstres avec leur habitat et on leur demandait ensuite et bien ce monstre-là enfin dans ce contexte quel est le monstre qui vit dans cet habitat et là donc cette association nécessite l'intégrité de l'hippocampe et là on s'est rendu compte que les enfants obèses avaient de moins bonnes performances en mémoire relationnelle ils ont on peut voir qu'ils ont aussi d'autres effets donc là je vous ai présenté une étude mais on sait qu'ils ont aussi des problèmes de flexibilité mentale et des problèmes d'attention pour changer de règle aussi et puis ils ont aussi des déficits émotionnels alors nous dans notre laboratoire notre équipe Guillaume Ferreira s'est demandé est-ce que un régime déséquilibré a-t-il les mêmes effets sur la mémoire relationnelle des souris adolescentes et adultes donc pour faire cette pour faire cette expérience et bien on a pris des souris des souris donc des souris noires et on les a soumises soit à un régime contrôle donc le régime contrôle pour les souris s'est constitué principalement d'amidans donc de glucides d'environ 20% de protéines et d'environ 8% de lipides et puis un autre groupe de souris était soumis à un régime riche en gras et riche en sucre donc qui était similaire à la malbouffe avec une grosse partie de lipides donc 45% et parmi ces 45% c'était principalement du lard donc des acides gras saturés et 35% de glucides donc c'est moins de glucides que dans le régime contrôle mais par contre c'était principalement du saccharose donc des sucres rapides alors que la proportion en protéines était constante ces souris ont été soumises à ces différents régimes à deux périodes soit juste après le sevrage donc à trois semaines et ça pour deux trois mois donc c'est ce qu'on va appeler la période l'exposition pendant l'adolescence ou alors on les a exposés à ces deux au régime riche en gras et en sucre à partir de douze semaines donc quand ils étaient déjà adultes et on leur a fait deux types d'expériences donc un c'était sur la mémoire spatiale donc là pendant la phase d'acquisition les souris étaient dans un labyrinthe avec huit bras mais ils avaient pour chaque essai seulement deux bras d'ouvert et parmi ces deux bras d'ouvert il y en avait un qui était récompensé et donc en s'aidant des repères spatiaux qui étaient au niveau de la pièce ils devaient apprendre qu'au bout de ce bras-là il y avait de la nourriture alors que dans celui-là il n'y en avait pas et pareil pour cette paire-là ils devaient apprendre que ce bras était récompensé et pas celui-là de même pour la percée donc vous voyez ils ne pouvaient pas se rendre compte en disant mais je vais toujours aller à droite ou toujours aller à gauche plutôt parce que parfois ça ne marchait pas donc il fallait qu'ils se repèrent dans l'environnement et en fait on s'est rendu compte que tous les contrôles arrivaient à prendre cette tâche comportementale par contre les souris qui avaient été exposées au régime hyperlipidique donc obésogène pendant l'adolescence n'étaient pas capables d'atteindre les critères donc 75% de choix correct alors que les souris qui avaient été exposées à ce régime obésogène à l'âge adulte y arrivaient alors ils n'étaient pas aussi performants qu'à les contrôles mais quand même on avait une grande proportion tandis que là on avait la moitié des animaux qui n'étaient pas capables d'apprendre la tâche comportementale donc on sait qu'un régime obésogène pendant l'adolescence entraîne des déficits de l'apprentissage spatial sur les souris qui avaient réussi à prendre cette tâche et bien on a continué et on a fait une autre tâche donc on a ils ont continué à prendre des paires donc d'un bras récompensé et l'autre non et là on leur a fait un test où on a recombiné les deux paires et donc on a essayé de voir s'ils étaient capables de faire un transfert donc là si on prend le bras récompensé de la paire A avec le bras non récompensé de la paire B est-ce qu'ils sont toujours capables d'aller vers le bras récompensé de la paire A et là on s'est rendu compte que que ce soit les souris contrôlent y arrivent relativement facilement les souris qui ont été exposées au régime obésogène pendant l'âge adulte y arrivent aussi par contre les souris qui ont été exposées au régime obésogène pendant l'adolescence ne sont pas du tout capables de faire ce transfert d'informations donc le régime obésogène pendant l'adolescence entraîne de gros déficits de la mémoire relationnelle donc là récemment ce qui nous a intéressé c'est de savoir est-ce qu'on peut contrecarer les effets de ce régime déséquilibré donc on a décidé d'augmenter l'activité physique de ces souris donc on avait deux facteurs le facteur régime donc avec le régime contrôle et le régime obésogène et le facteur activité physique avec soit un igloo dans la cage des animaux soit une roue d'activité donc on avait quatre groupes expérimentaux le groupe contrôle sédentaire le groupe obésogène sédentaire le groupe contrôle exercice et le groupe obésogène exercice donc là je vais essayer mais je ne sais pas si ça va marcher donc oui ça marche donc là vous voyez des souris qui sont soit dans un environnement classique avec quand même un igloo comme espace pour jouer mais vous voyez qu'ici on a une souris qui utilise une roue d'activité et vous voyez qu'elle s'amuse bien à faire ses tours pour faire ce protocole expérimental on a décidé d'exposer les animaux à ce régime obésogène pendant 12 semaines pendant l'adolescence et après ces 12 semaines une fois qu'ils étaient adultes on a continué à les mettre ils avaient toujours accès à leur régime obésogène mais en plus on leur a ajouté la roue d'activité pendant 12 semaines et à ce moment-là on les a testés sur deux types de mémoire dans le premier test on a vu les souris dans un nouvel environnement donc on les laisse explorer et puis pendant la phase d'entraînement ils ont la possibilité d'explorer deux objets identiques et puis 24 heures plus tard on leur demande de enfin on leur présente un triplicat du même objet donc un objet qui est familier et un nouvel objet une souris normale va concentrer son exploration vers le nouvel objet qu'elle n'a jamais exploré en effet c'est ce que l'on retrouve chez les souris donc qui ont un régime normal qu'elle soit sédentaire ou avec une roue d'activité et bien elle préfère explorer l'objet nouveau par contre quand ces souris sont exposées au régime obésogène et bien là elles ne sont plus capables d'explorer préférentiellement l'objet nouveau donc elles explorent autant l'objet qui était familier que l'objet nouveau par contre si on leur donne accès à une roue d'activité pendant 12 semaines et bien là on peut rétablir cette préférence d'exploration donc on peut dire que le régime obésogène entraîne des déficits de la reconnaissance d'objet mais que c'est réversible grâce à la roue d'activité on a aussi testé la mémoire spatiale donc sur la localisation des objets donc là dans un autre appareil dans un autre open field qu'elles ont exploré précédemment et bien on leur donne deux objets à explorer deux objets différents et puis 20 minutes plus tard on va décider d'en déplacer comme ça donc là les deux objets sont connus de l'animal mais par contre celui-là se retrouve à un endroit différent de ce qui était dans la phase d'exploration précédente et une souris normale va préférer explorer cet objet qui a été déplacé c'est en effet ce que l'on retrouve quand les souris sont mouries avec un régime contrôle par contre les souris qui sont soumises à un régime obésogène et bien elles ne sont pas capables d'explorer préférentiellement cet objet par contre si on leur donne accès à une route d'activité pendant 12 semaines et bien là on arrive à rétablir la préférence pour explorer l'objet déplacé donc là encore un régime obésogène entraîne un déficit de la mémoire de la localisation d'objets par contre lorsqu'on leur donne accès à une adaptivité et bien on peut compenser ces déficits de mémoire de la localisation d'objets donc ce qu'on peut retenir c'est qu'un régime obésogène riche en gras et en sucre entraîne des déficits de mémoire notamment quand le sujet est exposé à ce régime pendant l'adolescence mais que ces déficits mésiques induits par un régime obésogène peuvent être compensés par les effets bénéfiques de l'exercice donc les enfants et les adolescents humains doivent donc être exposés à une nourriture plus saine pour éviter la propagation de la pandémie et ils doivent être aussi encouragés à pratiquer une activité physique qui doit être régulière et quotidienne donc là au niveau de l'OMS on a des stratégies comment réagir face à cette pandémie et bien effectivement on peut essayer de développer des politiques fiscales au niveau de chaque pays on peut essayer de réglementer le marketing sur la nourriture et les boissons et notamment sur les spots publicitaires qui sont diffusés pendant les dessins animés par exemple on a aussi développé un meilleur étiquetage des produits alimentaires qui aide les consommateurs à faire de meilleurs choix pour une nourriture plus saine donc là par exemple en France on a le Nutri-Score maintenant qui permet d'avoir parmi la même catégorie de produits on peut comparer on peut dire celui-là il a un Nutri-Score A par rapport à celui-là qui a un Nutri-Score B il est préférable que je prenne celui qui a un Nutri-Score A et on peut aussi éduquer sensibiliser le grand public et ça passe aussi par vous les enseignants qui peuvent enseigner aux élèves à faire de meilleurs choix alimentaires de nombreuses initiatives sont encouragées par l'OMS récemment on a eu le lancement d'une application Genmove saison 1 donc ça c'est une application numérique pour stimuler l'activité physique et inciter les enfants à bouger c'est une appli qui a été développée pour les 8-15 ans en amont de la Coupe du monde de football au Qatar donc c'est sponsorisé par l'OMS et le Qatar et on a aussi des projets d'initiatives notamment dans les écoles par exemple on a le Runtos Santiago Project donc dans les écoles du Chili et bien ils ont développé des jeux pour sensibiliser les enfants et donc au risque du surpoids et de l'obésité et pour les engager à faire plus d'activité physique avec leur famille et ils remportent des points et quand ils ont assez de points et bien ils gagnent des places pour aller dans des parcs d'activité des choses comme ça donc ce sont des initiatives qui sont très bonnes et puis on a aussi le rôle de diffuser les recommandations de l'OMS donc quelles sont-elles et bien on a la pyramide alimentaire qui peut très bien aider à améliorer notre consommation donc là cette pyramide alimentaire elle est basée sur la diversité donc c'est pas il ne faut plus que je mange de beurre il ne faut plus que je mange de pommes de terre non il faut manger mais dans des quantités et dans des portions raisonnables avec un équilibre et modération et puis bien sûr dans ce qui a été rajouté c'est la promotion de l'activité physique donc pour les adultes on sait que c'est 10 000 par jour donc ça correspond à environ 30 000 par jour au moins 5 jours par semaine avec en plus du renforcement musculaire et de la souplesse mais pour les enfants et les adultes et les adolescents c'est beaucoup plus en fait c'est une heure par jour en plus ils doivent faire des renforcements musculaires et puis ils ne devraient pas passer plus de deux heures consécutives assis on devrait limiter leur accès aux écrans à deux heures par jour donc ça ça devient de plus en plus difficile et puis ils devraient avoir un sommeil entre 9 et 11 heures donc ces informations-là sont de plus en plus difficiles à tenir et pour les adolescents c'est relativement similaire une heure par jour maximum deux heures consécutives et là une utilisation des écrans inférieurs à deux heures par jour je pense qu'on a plus beaucoup d'adolescents qui ont ce temps d'écran et on peut aussi développer l'endurance et un sommeil entre 8h30 et 9h30 après comment faire pour faire autant d'activités physiques parce qu'on peut se dire j'ai pas le temps j'ai pas dans mes loisirs je peux pas faire 10 000 pas par jour et bien on peut essayer d'aller au travail ou à l'école à pied sans prendre les transports en commun ou quand on prend les transports en commun et bien s'arrêter plus tôt un ou deux arrêts avant l'arrêt qui est juste devant l'école ou le lycée on peut aussi bouger au travail et faire aussi des activités domestiques parce qu'en fait dans les types d'activités on pense souvent à faire de l'endurance donc aller courir mais on peut aussi jouer faire du vélo de la trottinette on peut en famille ou avec des amis on peut privilégier de monter les escaliers plutôt que de prendre les ascenseurs on peut aussi porter les courses plutôt que de se faire livrer et puis voilà d'autres activités comme le jardinage le bricolage aussi améliorent la souplesse et sont considérées comme des activités physiques et puis on sait qu'il faut aussi entretenir son équilibre donc avec du yoga avec de la gymnastique et ça c'est important tout au long de la vie parce qu'on se rend compte que au niveau quand on devient de plus en plus âgé et bien on a de grosses faiblesses en équilibre et ça peut entraîner de gros problèmes physiques donc voilà j'ai fini avec ces recommandations je remercie bien sûr l'ANR et le CONACIT parce que l'étude que je vous ai montré sur l'activité physique a été faite en partenariat entre l'équipe Foot Circus et une équipe mexicaine qui est principalement par Susanna Hernández Ramirez qui a fait sa thèse en co-direction entre Bordeaux et Mexico avec des conditions particulières puisque c'était au milieu du Covid et puis voilà je remercie toute l'équipe de Foot Circus et toute l'équipe mexicaine merci beaucoup maintenant je vais pouvoir répondre à vos questions j'étais un peu rapide allô c'est bon merci beaucoup Pauline infiniment alors c'était peut-être vous l'avez trouvé rapide mais riche en informations j'aiût Sheikh t' levé j'ai eu la